Bonjour à tous et bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte notre rapport aux réseaux sociaux. Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Légende Internet, spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous enfin percé sur les réseaux sociaux ? Vous l'avez peut-être déjà remarqué ou pas vraiment, mais l'utilisation de ce verbe revient assez régulièrement lorsque l'on parle de sa carrière sur l'une de ses applications sociales. Qu'est-ce que ce mot signifie et pourquoi c'est lui que l'on choisit ? Pour réfléchir autour de ces questions, j'ai discuté avec Armand Amini. Il a travaillé 5 ans chez Google avant de se lancer à son compte avec son acolyte Maxence. Ensemble, ils accompagnent les créateurs de contenu et les marques à se lancer sur de nouveaux réseaux sociaux. Armand et Max est aussi le nom de leur profil TikTok où ils discutent de la créator économie avec plus de 100 000 abonnés. Dans ce podcast, on se questionne autour du mot percé et on va essayer de comprendre pourquoi on l'utilise quand on parle des réseaux sociaux. Un seul petit mot qui peut renvoyer à plusieurs idées. La première chose qui me traverse l'esprit, c'est une feuille de papier que tu prends et tu transperces avec ton crayon. Si tu transposes ça aux réseaux sociaux, c'est un peu, si la feuille de papier c'est la masse des gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc il y a des milliards d'utilisateurs des différentes plateformes aujourd'hui, toi, celui qui a percé, t'es le crayon de papier qui a réussi à passer vraiment à travers cette population et la dépasser, se retrouver vraiment au-dessus de la masse des créateurs. Et cette idée du coup de percer sur les réseaux sociaux, ça renvoie à quelle idée exactement ? A une réussite ou à l'envie de réussir ? Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer ? La notion de percer, c'est vraiment en opposition aux autres ou en comparaison aux autres. Donc quand tu perces, t'as percé par rapport aux autres. Tu vois, t'as évoqué la réussite, la réussite, c'est quelque chose de plus personnel. Ah, j'ai réussi parce que j'arrive peut-être à gagner de l'argent sur les réseaux, etc. Mais percé, j'ai vraiment réussi à me distinguer de la masse des gens sur les réseaux. Et quand tu dis, ah, t'as réussi sur les réseaux, c'est un peu une façon de voir les choses presque chiantes de carrière sur les réseaux. J'ai réussi, j'ai un business sur les réseaux qui génère un petit peu d'argent. Mais j'ai percé, ça veut dire que demain, si je vais dans la rue, on me reconnaît. Et il y a peut-être aussi sur le côté percé une notion de temporalité, dans le sens où la réussite est peut-être plus fragile. Tu peux réussir, mais ton business peut s'effondrer ou du jour au lendemain, tu peux disparaître petit à petit. Alors que si t'as percé, c'est presque irréversible. T'as percé, t'es presque une célébrité ou en tout cas t'es connu de tous et tu peux pas perdre cette notoriété. Quoi qu'il arrive, t'as percé, c'est fait, c'est fini. Et tu vois, ta feuille de papier, pour reprendre l'image de tout à l'heure, elle est percée, il y a le trou et c'est fini. Et pourquoi est-ce que toi, t'as été amené à l'utiliser ? Je pense notamment à ton compte LinkedIn, si on va sur ton compte LinkedIn. La première phrase qu'on peut lire en dessous de ton nom et ton prénom, c'est « comment percer sur TikTok ? » Je ne sais plus si c'est exactement cette phrase-là, mais il y a le terme « percer ». Et je me suis dit, comment est-ce que t'en est arrivé à l'utiliser ? Est-ce que c'est parce que tu l'as entendu, parce que comme tu l'as expliqué, t'as envie de réussir sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a une autre explication ? Je pense que percer, c'est très imagé et c'est assez puissant comme concept. Si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis « je t'aide à construire ta présence sur les réseaux sociaux », ce n'est pas assez séduisant. Mais si tu lui dis percer, tout de suite, il arrive à comprendre ce que ça veut dire et se dire « ok, lui, il va m'aider à aller vraiment au-delà ». Et je pense que c'est pour ça que je l'ai utilisé, je l'ai fait un peu inconsciemment. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, ça m'a un peu fait rire. Je me suis dit « ah tiens, c'est drôle ». Je n'avais même pas pensé, mais j'aurais pu essayer. Tu vois, je viens du marketing, donc j'ai l'habitude de créer des headlines qui sont séduisantes pour essayer d'expliquer facilement ce que fait un produit ou le bénéfice d'une formation par exemple. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai choisi quelque chose d'assez piquant en disant « je crois que c'est « je t'aide à percer sur les réseaux », ma tagline LinkedIn. Et c'est beaucoup plus punchy que « je t'aide à créer ton compte sur TikTok ». Est-ce que toi, dans ton quotidien, ce terme-là, tu sens qu'il est beaucoup utilisé ou au contraire, c'est utilisé que par quelques personnes qui travaillent dans le social média ? Il est omniprésent. J'ai ouvert TikTok tout à l'heure. Et ce n'est pas une blague. Premier TikTok, c'était un TikTok de Poxy. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une tiktokeuse qui a percé sur les réseaux. Et elle disait justement « si moi j'ai percé sur les réseaux », « c'est pour telle et telle raison », etc. Donc elle a utilisé plusieurs fois le mot « percé » dans sa vidéo. Et j'ai trouvé ça dingue. Donc oui, c'est très utilisé. Et moi, je pense que je l'entends tous les jours. Et ça procure quelle émotion quand tu es dans cette situation-là et que tu dis « ça y est, j'ai atteint mon objectif sur les réseaux sociaux ». C'est un large sujet. Alors moi, je ne sais pas si j'ai percé. La notion de percé, elle est aussi peut-être très personnelle. Elle dépend d'une personne à l'autre. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir percé sur les réseaux. Parce que, alors c'est peut-être parce que j'ai envie, mais dans la rue, on ne m'interpelle pas. Quand je rencontre des gens qui connaissent mon contenu, ils vont me dire « mais toi, tu es Max ou tu es Armand, je ne sais pas trop ». Parce que notre compte s'appelle Armand et Max. Je ne pense pas avoir percé, mais en tout cas, je peux te partager notre expérience. On a eu des paliers. On a eu, on s'est lancé et assez rapidement, on a atteint les 1 000 abonnés. Donc déjà, quand tu arrives à 1 000 abonnés, tu as un sentiment où tu te dis « c'est dingue, c'est une salle de concert que je remplis ». Donc c'est vraiment fou. Après, quand tu arrives aux 10 000 abonnés, tu te dis « ah, c'est dingue, j'ai 10 000 abonnés ». Et je pense que plus le temps avance, plus l'incrément d'abonnés, il a moins d'impact sur les émotions et l'intensité de ce que tu ressens. Tu vois, quand tu as 1 million d'abonnés et que tu passes à 1,2 million, tu as pris 200 000 abonnés, ce qui t'aurait rendu fou si tu étais passé du jour au lendemain de 0 à 200 000. Mais par contre, pour toi, c'est 1,2. Tu vois, ça ne change pas ta vie. Je pense que dans l'amplitude des émotions, c'est beaucoup plus faible. Donc je te dirais, le jour où on a 1 million d'abonnés sur YouTube, qu'on reçoit notre « play button » en or, le sentiment que ça me donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand nous, on a atteint par exemple les 1 000 abonnés, tu as un mix entre un syndrome de l'imposteur où tu te dis « Attends, je fais mes vidéos un peu à l'arrache chez moi, les gens me regardent et j'ai 1 000 personnes qui regardent mes vidéos ». Et de l'autre côté, tu as un sentiment très gratifiant où tu te dis « Je me suis lancé, j'ai fait ma première vidéo, elle a fait 50 vues. La deuxième, elle en a fait 1 000. J'ai une vidéo qui a fait 100 000 vues. C'est que les gens sont intéressés par mon contenu, ce que je raconte. » Donc peut-être qu'il y en a certains. Au début, moi, quand j'ai expliqué à mes proches que je quittais Google pour faire des vidéos, notamment sur TikTok, la réaction, elle était assez bizarre. Ma grand-mère ne comprend toujours pas pourquoi j'ai fait ce choix. Et à chaque fois, elle me dit « Mais t'es sûre ? Tu ne peux pas retourner chez Google à un moment donné ? » Et je lui dis « Mais non, c'est ce qui me fait kiffer. » Mais tu vois, pour en revenir à la notion de percer, je pense que le jour où j'aurai percé, ma grand-mère, elle se dira « Ok, je comprends pourquoi il fait ça. Il n'y a plus la question de retourner chez Google maintenant. » T'auras réussi. Et c'est intéressant dans ce que tu dis parce que je n'ai pas posé la question, mais comment est-ce qu'effectivement tu définirais toi le mot percer ? Parce que tu l'as dit, c'est un petit peu personnel et ça dépend de chacun. Toi, 1000 abonnés, tu étais comme un dingue, mais peut-être que pour des personnes 50 abonnés ou même la première vue, c'est déjà synonyme de réussite. Donc comment est-ce que tu définirais toi ce terme-là ? Le premier aspect pour te répondre, je dirais, c'est que je pense déjà si tu arrives à en vivre, pour moi, c'est que tu as percé. Le jour où moi je réussis vraiment à vivre de ma création de contenu avec Max, c'est que j'ai percé. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif qui était de faire ce qui me fait kiffer, créer du contenu et à en vivre et à être payé pour le faire. Donc ça, c'est percé, mais c'est très personnel et c'est très centré sur moi et la réussite financière du projet. Après, il y a un côté, un deuxième aspect, je pense, qui est considération de l'écosystème. Tu vois aujourd'hui, si je vais voir un Cyprien ou un Cyrus Norf ou un créateur de contenu qui a percé lui et que tu dis, regarde les vidéos que je fais, il va me dire, ok, c'est cool, je ne t'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais le jour où l'écosystème, que ce soit les gens qui travaillent dans les agences, les agents, les plateformes, les créateurs de contenu, m'envoient un message et me disent, ok, ton contenu, il est trop cool, c'est super intéressant, merci d'avoir proposé telle analyse, ça me permet de m'ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives et tout. Là, je me dirais, ok, j'ai percé. Pourquoi ? Parce que j'ai accompli ma mission qui était d'apporter de la valeur au créateur de contenu. Donc effectivement, ça dépend un petit peu de chacun et de l'objectif qu'on se fixe derrière. Mais il y a quand même un sentiment qui est assez récurrent chez les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que finalement, quand on ouvre un compte sur une application, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube, il y a cette envie finalement derrière de réussir à faire quelque chose. Et on en revient toujours à cette même expression qu'on aura déjà répétée plus de 100 fois. On a envie de percer sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi, à ton avis, dès lors qu'on ouvre un profil sur un réseau social, on a cette envie forcément ? Alors là, je fais une généralité, mais vous allez me dire, c'est peut-être pas tous les utilisateurs qui ont cette envie-là, mais en tout cas, une grande majorité a quand même envie d'être vue sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette envie ? Alors déjà, pour nuancer ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu changer, vraiment ce sentiment de vouloir percer, je l'ai vu changer au fil du temps. 99% des gens qui créent un compte sur Twitter, YouTube, Facebook ou Instagram, et encore Instagram, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais le créent pour consommer du contenu. La plupart des gens consomment du contenu, il y en a très peu qui produisent. Sauf que ce que tu dis est vrai et surtout de plus en plus depuis Instagram et TikTok, la TikTok a changé complètement la donne, c'est que les gens s'imaginent créer aussi du contenu. Pour te donner un exemple, je crois que la stat, c'est qu'un utilisateur sur deux sur TikTok a déjà créé du contenu, ce qui est du jamais vu sur YouTube, Twitter ou les autres plateformes. Je pense que déjà, ça, ça a beaucoup changé ce que tu disais, tu vois, la volonté des gens et leur… En fait, les gens s'imaginent pouvoir réussir. Là où avant, sur YouTube, ça paraissait inatteignable, tu te disais, ok, si je crée un compte YouTube, je vais certes regarder beaucoup de vidéos YouTube, mais moi, je ne pourrais jamais percer. Et surtout quand tu vois des gros YouTubeurs qui ont 5 millions d'abonnés, tu te dis, mais je ne pourrais jamais y arriver. Là où avec TikTok, on a vu des ascensions fulgurantes de créateurs de contenu et notamment depuis le confinement, tu as certains créateurs qui, du jour au lendemain, sont passés à 100 000, 500 000 abonnés. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, notamment des nouvelles générations, qui se disent, ok, c'est possible en fait. Moi, je peux y arriver et je peux percer sur les réseaux. Ce n'est plus un truc inatteignable où avant, tu n'avais qu'une élite de gens ultra déterminés qui se disaient, c'est peut-être impossible, mais je vais tout faire pour y arriver. Et tu vois, je discutais avec certains créateurs de contenu qui ont bien réussi sur YouTube. Ils me disaient que ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'ils créent du contenu sur la plateforme. Et à l'inverse, nous, pour te donner notre exemple, en un an, on a 120 000 abonnés sur TikTok. Donc l'échelle de temps et l'accès à la réussite, en fait, il a été vraiment accéléré par les plateformes. Et TikTok, là, il est en train de faire un truc vraiment incroyable. Je pense que petit à petit, à mesure qu'on avance, ça stagne et le temps pour atteindre le million d'abonnés est réduit. Mais c'était le Far West pendant le Covid. Il y a eu des comptes qui ont vraiment explosé du jour au lendemain. Je te donne un exemple. François Hollande s'est lancé sur TikTok. En une journée, je crois qu'il a eu 250 000 abonnés. Il a fait 5 millions de vues sur sa vidéo. François Hollande a donc percé sur TikTok. Exactement, avec une vidéo. Tu as parlé du confinement et c'est vrai que depuis le confinement, on parle énormément de TikTok et de l'ascension fulgurante qu'on peut avoir sur cette plateforme-là. Est-ce que tu penses que ce sentiment de pouvoir réussir et de pouvoir se projeter en ayant réussi sur les réseaux sociaux, ça a aussi été facilité par tous les discours qu'il y a eu autour de ces nouveaux créateurs de contenu et même d'autres experts en social media qui expliquent assez ouvertement qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir sur les réseaux sociaux ? Pas vraiment, en fait. Ça a été surtout facilité par l'expérience qu'ont eu les gens sur les plateformes. Quand tu vas sur TikTok, la magie de TikTok, c'est que l'algo te propose des contenus auxquels toi-même, tu ne pensais pas pouvoir t'intéresser. Tu as vraiment une puissance de l'algorithme de recommandation, ce qui fait que tu peux ouvrir l'appli et tu peux te retrouver avec un avocat qui va te parler de comment ne pas te faire avoir quand tu fais un constat automobile, j'en sais rien, un truc comme ça. Tu vas aller sur son profil et tu vas voir qu'il a 500 000 abonnés. Là, tu vas dire, c'est dingue, n'importe qui peut réussir. Tu as un éboueur parisien qui est super connu sur TikTok, qui est trop sympa, j'ai oublié son prénom. Lui, pareil, il a 250 000 abonnés. Et en fait, la magie de TikTok, de par sa recommandation algorithmique, a réussi à prouver que n'importe qui pouvait percer. Et à l'inverse, pour reprendre ce que tu disais, moi, j'ai l'impression que le discours généralisé, c'est justement que c'est réservé un peu à une élite, que tous ceux qui percent, ils percent un peu par hasard. Tu vois, je repense à Benjamin Ledig, qui avait percé en, percé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en twerkant dans une église, il a écrit une polémique énorme. Les médias vont surtout prendre cet angle-là, tu vois. Ils vont te dire à lui, il est parti dans une église, il a twerké, il a eu du succès. Enfin, en tout cas, il a fait beaucoup de vues. Intel a fait une danse ou même, quand tu parles à la plupart des gens, même de mon entourage, pour eux, TikTok, c'est de la danse. Là où les utilisateurs qui sont vraiment sur TikTok arrivent à comprendre qu'en fait, les possibilités de création de contenu sont ouvertes à n'importe qui. Et peu importe le contenu que tu proposes, tu peux cartonner. Tu peux être dentiste, tu peux être médecin, avocat, RH, étudiant. Tous les sujets sont abordés et je rebondis à ce que tu as dit sur le côté algorithmique de TikTok, qui va te suggérer des contenus qui ne vont peut-être pas t'intéresser au premier abord, mais qui finalement, si, et tu vas y passer des heures. C'est quoi le rôle de ces plateformes-là dans le fait d'aider aussi les utilisateurs à réussir ? Parce que j'imagine que c'est un bel intérêt pour TikTok, notamment, parce qu'on parle de cette plateforme-là, de voir qu'il est possible de réussir sur sa plateforme. Du coup, ça attire. Sur certains créateurs qu'on a accompagnés, quand on les a lancés sur TikTok, première vidéo postée. Donc, TikTok ne connaît le compte ni Dave ni Adam. Il n'a jamais vu ce compte. Le compte a été créé il y a une semaine. On poste une vidéo et là, la vidéo fait 1000 vues. Je pense que ça te donne un boost de dopamine incroyable et tu te dis, waouh, mais c'est un truc de malade. J'ai fait une vidéo, elle a fait 1000 vues. La même vidéo sur YouTube, elle va faire 3 vues, tu vois. Et donc, à ce moment-là, les algos jouent vraiment un rôle où ils se disent, ok, lui, il a créé du contenu. Comment est-ce que je fais pour qu'il reste et qu'il continue de créer du contenu ? Et donc, moi, mon hypothèse, seule une poignée de personnes chez TikTok pour nous le confirmer, mais c'est que l'algo va te pousser assez vite pour que tu te dises, ok, c'est trop cool. Il va te récompenser d'avoir créé du contenu sur la plateforme pour que tu continues de le faire. Et ça va te donner envie de continuer et ainsi de suite. Ça va créer du contenu sur la plateforme. Plus il y a de contenu, plus les gens consomment. Plus les gens consomment de contenu, plus il y a de publicité et plus TikTok ou la plateforme en question gagne de l'argent. Je pense que ça, c'est un premier élément de réponse. Après, pour en revenir précisément sur ta question, les algos jouent vraiment un rôle dans ce qu'on appelle la discoverability de ton contenu. Donc, à quel point est-ce que tu peux percer, à quel point est-ce que tu peux être recommandé aux utilisateurs ? Tu peux faire plein de très belles vidéos, mais si tu ne maîtrises pas les codes de l'algo, potentiellement, tes vidéos ne seront jamais vues. Et ça, c'est surtout vrai sur un YouTube, par exemple. Tu vois, une plateforme un peu plus traditionnelle. Et on a vu certains créateurs. J'ai un copain qui est YouTuber et lui, depuis quelques années, il voit ses vues baisser drastiquement au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Parce que l'algo le met de moins en moins en avant. Et lui, je pense qu'il a moins évolué avec l'algo. Il s'est moins posé les questions de, tu vois, comment est-ce qu'il peut améliorer sa vignette, qu'est-ce qui plaît à l'algo, qu'est-ce qui plaît à l'audience. Et ce qui fait que s'il continue comme ça, dans quelques années, il sera obsolète et son compte YouTube, il va mourir. Pourquoi ? Parce que l'algo décide de ne plus le pousser. Pour reprendre l'exemple de ton copain qui baisse en termes de vues, je sais que côté YouTube, ils mettent beaucoup d'efforts à essayer de former au mieux les créateurs de contenu pour faire en sorte qu'ils soient toujours autant épanouis sur la plateforme et forcément éviter qu'ils aillent un petit peu voir ailleurs. Mais aussi ce sentiment de vouloir aider les créateurs de contenu à être satisfaits un petit peu de leurs résultats. C'est quelque chose qui est de plus en plus visible du côté des réseaux sociaux qui prennent enfin en compte l'état des utilisateurs qui créent du contenu. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, toi ? Alors oui, c'est vrai, mais c'est paradoxal pour reprendre YouTube. Par exemple, avant, ils avaient un programme qui s'appelait le YouTube Space où si tu avais, il me semble, 1000 abonnés ou 10 000 abonnés, je ne sais plus, tu pouvais accéder à des studios qui étaient incroyables. Tu avais des gens qui étaient formés au logiciel de montage qui pouvaient t'aider. Tout était gratuit. Tu pouvais tourner tes vidéos là-bas et ça te permettait vraiment d'accélérer ta carrière de créateur. Ils ont fermé ce programme il y a, je pense, deux ou trois ans en tout cas. Et aujourd'hui, ils se concentrent sur des programmes qui sont plus at scale, donc à l'échelle. Comment est-ce qu'au lieu d'accompagner peut-être 100 créateurs, on peut en accompagner 10 000 ? Mais mécaniquement, tu ne peux plus proposer des studios à 10 000 personnes. C'est plus des conseils, des recos, de l'inspiration, peut-être certains outils et tout. Donc, c'est assez paradoxal, mais je pense que les plateformes ont compris à quel point c'était important de chouchouter les créateurs de contenu parce que tu vois, depuis qu'on a vu TikTok vraiment faire exposer le format vertical, toutes les plateformes se sont misées à copier TikTok. Donc, Instagram a lancé les Reels, YouTube a lancé les Shorts, Facebook a lancé les Reels, Pinterest a lancé les épingles ID, Snapchat, etc. Et on a remarqué que les créateurs, en fait, ils avaient juste appuyé sur un bouton pour passer de TikTok à toutes les plateformes. C'était très facile pour eux de publier leur contenu partout. Et demain, si TikTok arrête de performer et que YouTube performe mieux, les créateurs vont passer de TikTok à YouTube. Donc, quand toi, tu es TikTok, comment est-ce que tu fais pour que le créateur qui fait des vidéos TikTok, il reste sur ta plateforme ? Et ça, je pense que ça passe en partie par le chouchoutage des créateurs de contenu, mais ça va aussi passer par un côté très financier. Comment est-ce que je peux les inciter, les inviter à gagner plus d'argent sur la plateforme ? Et tu vois, TikTok a lancé par exemple la Marketplace. C'est un outil qui te permet de matcher une marque qui a envie de faire une vidéo promotionnelle avec le créateur parfait pour le faire. Et ce genre d'outil fait que les créateurs vont se dire, ok, je vais rester peut-être sur TikTok ou je vais continuer de faire des vidéos. Mais là, sur les prochains mois, je pense qu'on va avoir une bataille incroyable et on va avoir une sorte de danse entre des créateurs qui vont passer de TikTok à YouTube, qui vont passer à Snapchat, Pinterest, etc. Donc, ça va être vraiment curieux. Il y aura aussi un petit peu dans le choix des créateurs de contenu, puisque pour le coup, ils vont enfin avoir le choix de l'endroit où ils pourront s'exprimer et où ils seront le plus à l'aise ou le mieux, où ils se sentiront le mieux pour partager leur contenu. Mais il y a aussi ce côté un peu, dans ce que tu dis, le côté un peu reconnaissance aussi des plateformes. Comme tu l'as évoqué avec la Marketplace de TikTok, si elle met en avant des créateurs de contenu ou qu'elle va les voir en leur disant « Coucou, je pense que pour ce partenariat, ton contenu est hyper bien », c'est aussi quelque chose qui est hyper valorisant pour les créateurs qui va aussi avoir envie de rester sur cette plateforme-là. Oui, complètement. Et c'est drôle parce que, tu vois, par exemple, quand tu dis que tu es YouTuber, déjà les gens comprennent ce que ça veut dire et ensuite c'est valorisé. « Ah, tu es YouTuber, c'est cool, etc. Trop bien, tu as plein de jeunes qui veulent être YouTuber et tout. » Mais si tu vas dire que tu es Snapchateur ou TikToker ou Pinterester, tout de suite, tu vois, déjà c'est moins éloquent, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Moi, mon père, si je lui dis que je suis YouTuber, il comprend. TikToker, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, il y a vraiment un côté aussi de reconnaissance par rapport au marché de façon un peu plus large. Est-ce que TikTok arrive à se positionner comme une vraie plateforme crédible sur la durée ? Est-ce que Pinterest pourra le faire ? Est-ce que les autres plateformes pourront le faire ? C'est là où YouTube a vraiment un avantage par rapport aux autres. Mais plus le temps passe, plus cet avantage se dissipe et plus c'est une opportunité pour les autres plateformes. Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il y a un degré dans la réussite de percer ? Si tu perds sur TikTok, ça n'a pas la même signification que si tu perds sur YouTube, par exemple ? Oui, complètement. Je pense qu'il y a vraiment une différence dans le sens où tu peux vraiment percer. Je te donne un exemple. Nous, on a fait une vidéo qui a fait sur TikTok 10 millions de vues. Tu pourrais dire que c'est percé parce que 10 millions de vues, ça veut dire que tu as quand même allé peut-être un dixième de la France qui l'a vu. Donc, c'est dingue. C'est ce qu'on appelle percé. Mais demain, si je te dis que j'ai fait une vidéo qui a fait 500 000 vues sur YouTube, ça aura peut-être même plus de poids que la vidéo à 10 millions sur TikTok. Donc, je pense qu'il y a une hiérarchie des réseaux aujourd'hui et ça se voit aussi. C'est très drôle, mais quand tu regardes certains créateurs, par exemple, les YouTubeurs, pendant très longtemps, ils ont regardé de haut les TikTokers. Je connais certains TikTokers qui sont assez gros et qui ont vraiment percé pour le coup. Ils se retrouvent à des événements où on les regarde un peu de haut. Tu vois, oui, toi, tu fais des vidéos sur TikTok et tout. Sauf que les vidéos TikTok de monsieur font 20 fois plus de vues que des vidéos YouTube. Donc, les choses vont petit à petit changer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il y a une sorte de hiérarchie des réseaux qui fait que je mettrais peut-être YouTube et Instagram au top. Et ensuite, tu as TikTok et les autres plateformes. Du coup, est-ce que tu pourrais dire ou pas si aujourd'hui, un créateur de contenu a davantage envie de percer sur une plateforme plus qu'une autre ? Parce qu'on le dit depuis le début aujourd'hui, finalement, peut-être que percer sur TikTok, ça semble être le plus accessible pour le plus grand nombre. Mais finalement, c'est ce qui est un petit peu moins valorisé. Parce qu'aujourd'hui, être TikToker, c'est faire des danses sur les réseaux sociaux. Alors que finalement, ce n'est pas ça. Donc, est-ce qu'il y a une envie de percer plus sur une plateforme qu'une autre côté créateur de contenu ? Petit à petit, ça change par rapport à TikTok. TikToker commence à prendre de l'ampleur et tu le vois parfois dans la rue quand tu te trimballes avec un TikToker qui a un million d'abonnés. Tu as à chaque fois plein de groupes de jeunes qui arrivent et qui disent c'est toi, je peux prendre une photo et tout. Mais par contre, moi, je le vois avec tous les créateurs avec qui on a travaillé. Il y a vraiment une envie de percer sur YouTube. Et YouTube et Instagram, c'est un peu le but final pour les créateurs parce que tu as l'impression aussi que c'est, d'un point de vue business, c'est les plateformes les plus pérennes. En fait, tu sais que si tu as percé sur YouTube, tu vas pouvoir en vivre et en créer une carrière. Là où tu es conscient que peut-être TikTok du jour au lendemain, si l'algo arrête de te recommander, tu ne vas plus gagner d'argent, tu ne vas plus pouvoir faire de collab et ton business, il est en péril. Et au-delà du côté business et du côté reconnaissance d'être YouTuber ou d'être TikToker, est-ce qu'il y a une autre raison qui peut pousser les créateurs de contenu à se dire je veux réussir sur cette plateforme en particulier ? Je pense qu'il y a plein de petites raisons. On est beaucoup à avoir grandi avec des YouTubeurs. Il y a certains YouTubeurs que moi je regarde depuis que j'ai 16 ans et il n'y a aucun TikToker que je regarde avec ce recul. Moi ça fait un an et demi que je suis sur TikTok et il n'y a personne avec qui j'ai l'impression d'avoir grandi. Et je pense que ça c'est un sujet aussi. Quand tu te dis j'ai percé sur YouTube, c'est que tu as réussi à poser ton empreinte un peu dans la mémoire des gens. Et pour redonner notre exemple, moi ça m'arrive parfois de me retrouver à des événements avec des créateurs de contenu et tout. Et on vient me dire, ah toi t'es le mec sur TikTok qui fait des vidéos, mince je ne me souviens plus trop de quoi mais je t'ai vu sur TikTok. Là où sur YouTube, ce n'est pas du tout le cas. Les créateurs sont vraiment identifiés pour ce qu'ils font. Et pourquoi ? Parce que quand tu passes du temps sur TikTok, une session sur TikTok c'est en moyenne 11 minutes. Donc à chaque fois que l'utilisateur ouvre l'appli, il passe à peu près 11 minutes sur TikTok. Pour un total de à peu près une heure par jour en moyenne. Surtout chez les jeunes générations. En 11 minutes, tu as le temps de regarder une cinquantaine de vidéos. Par contre, une session YouTube, il me semble que c'est 18 minutes et je crois que tu regardes 3 vidéos YouTube en une session. Donc le temps que tu passes avec un créateur, il est beaucoup plus important sur YouTube que sur TikTok. Si tu mets bout à bout en fait tout le temps que j'ai passé moi à regarder les vidéos de Cyrus North versus tout le temps que j'ai passé à regarder les vidéos de je ne sais pas qui sur TikTok, c'est incomparable. J'ai passé des heures et des heures à regarder les vidéos de Cyrus. Par contre, j'ai regardé peut-être 1h30 de vidéos de je ne sais quel créateur sur TikTok. On a beaucoup parlé de créateurs de contenu qui réussissent à percer. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas, qui sont peut-être démotivés au bout de quelques mois quand ils n'ont pas les résultats, les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Dans ce cas-là, le mot percer, quel est le sentiment qu'il procure à la personne qui n'y arrive pas ? Est-ce que tu as déjà eu un retour de créateur de contenu qui t'a partagé ce sentiment-là ? Sur ce sentiment précisément, non. Mais par contre, ce que je peux te partager, qui est quelque chose qu'on sous-estime souvent, mais que beaucoup, beaucoup de créateurs traversent, c'est ce qu'on appelle le burn-out du créateur. Donc très souvent, les créateurs se retrouvent dans des situations où ils ont beaucoup de pression, que ce soit une pression à faire du contenu. Par exemple, une vidéo par semaine sur YouTube, c'est du travail. C'est parfois trois jours d'écriture, deux jours de montage, une journée pour trouver de l'idée, une journée pour faire la vignette, etc. Donc c'est énormément de travail. Et tu as beaucoup de créateurs qui se noient dans cette pression. Et à ça s'ajoutent tous les côtés. Tu vois, par exemple, le fait d'être reconnu dans la rue, le fait de ne pas pouvoir gagner suffisamment d'argent pour payer ton loyer. Enfin, il y a tellement d'aspects qui font que petit à petit, la pression, elle grossit, elle grandit et au bout d'un moment, ça devient intenable. Nous, on a rencontré beaucoup de créateurs qui étaient au bord du burn-out et qui vraiment sont en train de péter un cap. Et le problème, c'est que déjà, les créateurs ne sont pas accompagnés. Tu vois, quand tu es dans le monde de l'entreprise, tu as beaucoup plus de ressources, tu peux avoir accès à des psys. Alors que quand tu es créateur, tu es tout seul, en général, dans ta chambre. Tu ne peux pas partager ça à ton entourage parce que la plupart des gens de ton entourage ne le comprennent pas. En général, quand même, la majorité des créateurs de contenu n'ont pas beaucoup d'amis créateurs de contenu. Donc au final, tu te retrouves tout seul. Et plus le temps avance, plus tu t'enfermes. Et souvent, tu peux finir par dérailler complètement. Donc ça, c'est un truc qu'on nous partage quand même assez souvent. Et ça, tu dirais que c'est poussé par quoi ? Par les algorithmes ? Par cette envie de réussir à tout prix ? Ou par quelque chose d'autre ? Je pense qu'encore une fois, il y a plein de choses. Mais quand tu as goûté à la création de contenu, au fait d'être indépendant et que tu as réalisé que c'est ce qui te plaisait vraiment, tu as souvent du mal à t'imaginer dans le monde un peu traditionnel. Moi, par exemple, pour te reprendre notre exemple, j'ai du mal à me voir retourner dans une entreprise très corporate, à faire un job où je suis sur mon ordi toute la journée, etc. Aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je pense que les créateurs qui réalisent vraiment ça se disent « Ok, il faut que je fasse tout pour pouvoir y arriver et se mettre la pression. » Et s'ils n'y arrivent pas, pour eux, c'est une défaite. Je pense que ça, ça joue beaucoup. Après, il y a d'autres choses qui jouent aussi. La dépendance vis-à-vis des algorithmes, des plateformes. Pour prendre l'exemple d'Instagram, Instagram est connu pour la photo. Ça s'est lancé à l'origine comme une appli pour faire des retouches photos. Il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui ont réussi sur Instagram, qui ont développé une grosse audience et tout. Et petit à petit, Instagram a intégré le format vidéo. Et tous ces photographes, du jour au lendemain, ils voient leur visite sur leur profil se réduire de plus en plus. Et ceux qui n'ont pas réussi à se réinventer sur la vidéo, potentiellement, ils disparaissent. Et je pense que tu as aussi les plateformes qui te mettent de la pression, les algos, même les marques avec qui tu travailles. Parfois, tu peux faire une collab avec une entreprise. Si tu n'es pas très bien entouré, que tu ne sais pas trop comment gérer la relation business, tu peux te faire avoir ou on peut te mettre la pression pour faire une nouvelle vidéo, te demander de changer un script. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres. En fait, quand tu es créateur de contenu, tu es chef d'une entreprise, mais tu es tout seul. Et tu dois gérer, en général, tous les aspects de la boîte. Que ce soit de la négo, du commercial, du démarchage, de la création, du community management, etc. Et il y a un dernier sujet aussi, je pense, qui mérite d'être abordé. C'est ce qu'on appelle les haters. Toutes les réactions que tu reçois sur Internet, en commentaire sur tes vidéos, ça, pour certains, ça a un poids psychologique qui est très, très lourd. Et nous, sur notre compte, tu vois, on ne reçoit pas beaucoup de commentaires négatifs. Mais il y a certains comptes de nos clients qui reçoivent vraiment des messages terribles. Et moi, pour te dire, je gère leur compte. Du coup, je n'ai aucun lien avec eux. Enfin, c'est une relation commerciale avec eux. Mais quand je lis les messages sur leurs vidéos, ça me touche profondément. Je suis bouleversé par certains trucs que je lis, tu vois. Et je me dis, OK, j'imagine même pas si j'étais le créateur en question et que je recevais des insultes comme ça ou des messages aussi difficiles. Et ça, je pense que pour certains, c'est très difficile à gérer. Finalement, derrière le terme, l'expression percée sur les réseaux sociaux, ça cache énormément de choses parce qu'on a l'habitude souvent de s'arrêter finalement au nombre de vues, au nombre d'abonnés, au nombre de commentaires. Mais derrière, la réussite, c'est aussi voir si son business est pérenne, voir si la santé mentale suit également. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière cette expression. Complètement. Et puis, il y a différents niveaux de perçage, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, je pense qu'un lénat situation à percer, il n'y a aucun doute, mais pas au même niveau qu'un créateur qui est un peu plus petit. Par contre, en termes de pression et tout l'aspect caché de cette réussite et ce que ça implique, c'est extrêmement lourd pour une lénat. Ok, son business est pérenne, ça cartonne, elle gagne beaucoup d'argent, elle réalise tous ses rêves, mais à quel prix ? Tu vois, derrière, tu ne peux pas sortir et te promener avec ton copain tranquille dans la rue. Tu renonces à une partie importante de ta vie privée. Parfois, c'est terrible. Quand tu es créateur, je pense qu'il faut savoir où mettre le curseur et se fixer un objectif et se dire ok, c'est un objectif qui me paraît bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est à différentes étapes de ta carrière de créateur de contenu, prendre du recul et te dire ok, est-ce que là où j'en suis, enfin, qu'aurait dit le Armand d'il y a six mois sur le Armand d'aujourd'hui ? Et souvent, ce que tu réalises, c'est que tu te dirais c'est fou ce que j'ai fait en fait, c'est incroyable et tout. Là où parfois, tu tombes dans le piège, une sorte de boucle infinie où tu essaies toujours de te mettre la pression pour aller chercher plus. Aujourd'hui, cette année, percer sur les réseaux sociaux, c'est chercher à faire quoi ? C'est s'attendre à quel résultat selon toi ? C'est difficile à dire, franchement. Je pense que c'est très personnel. Après, pour beaucoup de gens, et c'est peut-être ça qui est triste, mais c'est du jour au lendemain, arrêter tout ce que tu fais, dire adieu à ton boss et te retrouver à faire des vidéos toute la journée et de gagner cinq fois plus que ton salaire d'avant. Il y a pas mal de gens qui se projettent sur cet idéal-là, ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense que les plateformes comme TikTok nous donnent l'impression que c'est très accessible, mais au final, ça ne reste pas si facile que ça. Et plus le temps passe, plus c'est compliqué. Moi, je dirais que, en tout cas, ma définition, pour moi, si tu te lances, que tu fais du contenu et que tu veux percer, il faut que tu te dises « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment est-ce que j'ai envie de contribuer sur les différentes plateformes ? À qui est-ce que j'ai envie d'apporter de la valeur ? » Et le jour où tu as réussi à apporter cette valeur-là aux gens à qui tu avais envie d'apporter de la valeur, pour moi, c'est que tu as percé. Par exemple, on a un copain qui fait des vidéos sur TikTok. Son objectif, c'est d'aider les jeunes à pouvoir décrocher le job de leur rêve. À partir du moment où il a aidé une personne, deux personnes, trois personnes à le faire, il a percé et c'est qu'il a réussi. Vous venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les Jeans d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. À très vite ! Sous-titrage ST' 501